Une nouvelle vie, roman adapté par les éditions Remy Méninges en 2023, maison d'édition spécialisée dans la création de livres et d'outils pédagogiques accessibles. Ludivine Père, psychologue, Sophie Moroni, ergothérapeute, et Marie-Claire Brochard, éducatrice spécialisée, travaillent toutes les trois au contact d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. La rencontre avec Emeline Roll, des éditions Remy Méninges, leur a permis de concrétiser ce beau projet. Jeune professeure des écoles, Juliette vient d'emménager en Bretagne pour occuper un nouveau poste dans l'une des écoles de la belle ville de Saint-Malo. Une nouvelle vie commence pour elle, pleine de surprises et de rencontres. Elle va monter des projets pour ses élèves, créer des amitiés sincères et même tomber amoureuse. Tout être humain recherche l'amour. S'il fait beaucoup rêver, il peut aussi inquiéter, faire peur. C'est un sujet qui revient souvent dans les ateliers individuels ou collectifs mis en place par les soignants. Et c'est la raison pour laquelle le choix de ce thème s'est imposé. L'adaptation a été travaillée à travers cinq axes. Une lecture facilitée, une mise en page adaptée, des illustrations pour guider le lecteur, une version audio intégrale à écouter, des aides à la lecture. Une lecture facilitée grâce notamment à un nombre de personnages limités, un récit sans aller-retour dans le temps, pas de sous-entendu mais un vocabulaire varié pour traduire les émotions, des chapitres très courts. Une mise en page adaptée qui concerne la police et taille de caractère, des interlignes larges, un texte non justifié. 450 photos permettent de suivre l'histoire de bout en bout. L'histoire peut s'écouter de façon intégrale ou par chapitre grâce à des QR codes. La version audio a été conçue comme une véritable aide à la compréhension. Des aides à la lecture avec une présentation des personnages, un résumé à la fin des chapitres avec des mots-clés surlignés et des idées de sujets de discussion. Lecture à voix haute, projection du texte, discussion et débat, utilisation des cartes personnages proposées sur le site de l'éditeur, ce livre se prête à des utilisations variées et adaptées aux besoins de chacun, en mode collectif ou individuel. En voici quelques exemples. Échanger, témoigner, se raconter autour de l'amour, des nouveaux départs et des changements de vie, du handicap, bref, de tous les sujets abordés dans le livre et évoqués sur chaque page dédiée au résumé de chapitre. Tout comme Juliette qui dessine un cœur sur le sable, exprimez ses émotions à l'occasion d'ateliers d'art plastique ou de l'an d'art. À partir du guide de visite de Saint-Malo en facile à lire et à comprendre, partez à la découverte de cette ville chargée d'histoire sous forme de quiz ou d'une projection. Découvrez le handisport à l'occasion de rencontres, de séances avec des sportifs en situation de handicap, d'associations sportives ou d'animateurs sportifs investis dans ce domaine. Imaginez la suite de l'histoire avec ses héros, Juliette, Diego, sans oublier Germain. Les cartes personnages pourront être mises en scène à la manière d'un théâtre d'objets.